Le grand public peut-être ignore cette nuit-là, mais pourquoi c'est méconnu du grand public ? Parce que la vérité est que d'abord, tout le monde est d'accord, si vous regardez tous les livres d'histoire, que l'événement de Gadir Khom est connu. Que ce jour-là, le prophète a désigné son successeur, officiellement, par ordre de Dieu. Ça, tout le monde le sait, tous les historiens, les gens qui vont dans les livres de l'histoire le savent très bien. Mais, quand le prophète est décédé, pendant que l'imam allait s'occuper de lui et de son enterrement, quand il a fini, il a trouvé qu'il y avait déjà un khalife. Donc, il y a eu le choix de Dieu et du prophète, c'est-à-dire le candidat de Dieu et du prophète. Mais l'islam, ce n'est pas une religion qui force les gens. Dieu dit « La ekraha fiddin », pas de contraintes dans la religion. Donc, on ne force pas les gens forcément à prendre le khalife qui a été désigné par Dieu et le prophète. Dieu et le prophète ont dit « Voilà notre candidat ». Mais vous, vous êtes libres. Vous avez le libre arbitre de faire ce que vous voulez. Et ils ont fait ce qu'ils voulaient. Donc, c'est pour cela d'ailleurs que l'imam Ali aussi n'a pas fait de problème. Si on lui avait dit que c'est toi et qu'il n'y avait pas de choix, il n'allait pas laisser, ça se passait comme ça. Mais Dieu et le prophète ont choisi. Eux aussi, ils ont choisi. Et l'imam Ali a laissé leur choix. Merci. Merci.